Je pourrais dire la même chose à propos de Freud, la psychanalyse s'appuie sur la littérature, elle vient après, et la littérature est déjà psychanalytique, toujours. Je pense que la chambre est un mot, que Derrida auparie et que ça se fait, c'est ce qu'il existe, c'est ce qu'il existe, mais c'est ce qu'il y a Jacques Derrida a philosophé, c'est toujours en Dekonstruktion. Je pense que la culturelle de la culture, c'est ce qu'il se fait, c'est ce qu'il existe, c'est ce qu'il se trouve. Je sens que Derrida est en train de nous écouter, et qu'il se demande, si je ne veux pas blasphémer. Je sens que Derrida nous écoute et qu'il se demande, si nous ne sommes pas en train d'être là. blablablé, c'est ce qu'il se demande. Il sera en train d'être là. Il sostan, mais c'est ce qu'il existe. Lẽ, mais c'est ça, c'est ce qu'il existe, SLiros, c'est ce qu'il existe. Je ne peux pas jÌtre, c'est ce qu'il existe, c'est ce qu'il existe, c'est ce qu'il existe, mais c'est un combat, plus c'est ce qu'il existe. Je crois que c'est dans la circonfession que Derrida s'est un peu fâchée avec Proust. Dans la circonfession, je pense que Derrida s'est un peu fâchée avec Proust auseinandergesetzt. C'est que Proust avait écrit dans la recherche une page extrêmement acerbe à l'égard de la théorie. Il disait que la théorie c'était comme si on mettait des étiquettes comme sur des aliments sur la poésie. Et ça c'est quelque chose que Derrida n'apprécie pas. Et ça c'est quelque chose que Derrida n'apprécie pas. Moi je me situerais entre les deux et je pense que Derrida aussi se situerait entre les deux. La théorie c'est une cristallisation d'un mouvement de pensée qui est beaucoup plus fort que ce que peut être la théorie. Le mouvement de pensée est beaucoup plus fort que la théorie. Mais bien sûr nous avons besoin de la théorie de cette cristallisation pour assurer la transmission de ces textes. Les textes qui sont des textes très agités, les textes littéraires et philosophiques sont très agités. Ils ont besoin de la pose théorique. Mais bien sûr nous avons besoin de la cristallisation de ces textes. qui ont besoin de la théorie de ces textes qui sont très élevées, qui sont très élevées, qui sont très élevées, qui sont très élevées. Quand j'ai commencé à écrire, mon maître, enfin parmi mes maîtres, il y avait des prêts des constructeurs. Quand j'ai commencé à écrire, il y a eu des prêts des constructeurs, il y a eu des prêts des constructeurs. A commencer par Shakespeare. Dans mes textes, il y a à l'intérieur des textes, il y a toujours des traces théoriques. Mais ce n'est pas la théorie qui conduit. La théorie, c'est un attelage avec des chevaux que l'écriture emporte en balle. Dans mes textes, dans mes textes, il y a toujours des théoriques spurs. Mais ce n'est pas la théorie qui me conduit, ou qui les texte conduit. C'est une théorie qui est comme un train, qui a conduit de Pferdes, qui a conduit de l'écriture. C'est une théorie, c'est une théorie, c'est une théorie. Au revoir. Alors déjà, il y a de la vie d' graduée qui méda, c'est un actifhe de l'écriture. C'est une théorie, c'est une théorie d'hoccher, il y a la schönbre d'écriture en temps ? C'est une théorie pas muito ? Donc une théorie de Ch supports, c'est une théorie que cette théorie, qu'est-ce que c'est cette théorie ? Cette capacité a une très starke bedeutung. Le travail de l'écriture, l'inscription du signifiant, le jeu qui produit de la polysémie, ou ce que Derrida appellerait de la dissémination, et dans la plupart des cas, mal reçus par le lecteur moyen. Die Arbeit der Schrift, das Einschreiben des Signifikanten, das Spiel, das Polysémie, oder Dissémination ist, und produziert, ist in den meisten Fällen vom durchschnittlichen Leser, oder wird vom durchschnittlichen Leser schwierigen Planen, oder mit Schwierigkeiten, mit Schwierigkeiten aufgenommen. Quand on pratique l'écriture, ce qui est mon cas, et pas seulement le mien, bien sûr, on rencontre souvent des résistances. Wenn man schreiben, praktiziert, was mein Fall ist, aber natürlich nicht nur mein Fall, dann begegnet man oft widerständen. Il est vrai que si Derrida n'avait pas existé, quand j'ai commencé à écrire, j'aurais certainement senti la résistance, le don.